Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur la chaîne des oracles voyants pour vos énergies du mois de mai 2021. Donc tout de suite on va choisir le nouveau signe qu'on va faire pour les énergies du mois de mai 2021. Et je vais prendre les signes des poissons. Donc bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez un bon début de semaine. Merci d'être avec moi pour cette vidéo. Merci à tous de me suivre de plus en plus nombreux. Donc c'est parti pour vous les poissons. Je vais tirer d'abord une petite carte de l'oracle d'Isabelle Serre. Hop. Voilà, on va tirer d'abord une petite carte pour avoir un petit message conseil pour vous les poissons pour ce mois de mai 2021. Pour vous les poissons pour ce mois de mai 2021. Pour vous les poissons, les poissons. Alors, aujourd'hui on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Alors prends le temps de te reconnecter avec ton passé. J'espère que je n'ai pas mis trop fort la musique. Désolée, là je l'ai baissé un petit peu. Donc là, on te dit que ce que vous attendez, l'information dont vous attendez ou le signe que vous attendez, vous l'avez déjà en vous, c'est présent par rapport à votre passé, à un souvenir. D'accord ? Donc vous seul, avez un petit peu le message que vous avez besoin. Donc à vous de réfléchir sur ce que vous attendez un petit peu comme information, comme signe. On vous dit ici pour le mois de mai, vous l'avez déjà en vous en fait. D'accord ? Donc pour vous les poissons pour le mois de mai 2021. Je voudrais savoir un petit peu vos énergies, les émotions que vous allez ressentir pour ce mois de mai 2021. Votre état d'esprit pour le mois de mai 2021. Les poissons, les poissons, les poissons pour mai 2021. Les poissons. Tac ! On est deux. Les poissons pour ce mois de mai. Alors on a l'attachement. L'attachement. On a, hop, la jalousie. Ok, donc là je ressens tout de suite une relation peut-être de jalousie, de possessivité ici. Et on a, waouh, on a l'amour. Ouais, donc là c'est clair et net. Pour pas mal de poissons, vous êtes dans une relation vraiment où l'un d'entre vous deux est très 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 jaloux, jaloux maladif. Qui est vraiment, il vous garde que pour lui. Il vous emprisonne un petit peu limite. C'est une relation limite un peu malsaine ici. Vous êtes vraiment attaché à cette personne-là en plus. Vous êtes relié à cette personne-là. Et il y a de l'attachement. Ça c'est clair et net. Mais malgré de l'amour et tout, ça devient un petit peu compliqué. C'est une personne vraiment qui, j'ai l'impression, qui vous isole des autres aussi. Qui ne veut peut-être pas que vous ayez des amis, que vous voyez votre famille. Ici, il y a une grosse jalousie pour vous les poissons. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Tout de suite. Donc moi, ça me fait penser au niveau tout de suite sentimental. C'est ce qui va vraiment primer votre tirage ici. Pour le... Alors, il y a une petite carte qui est sortie. Ouais. Donc on a la carte de la mort. Donc la mort, c'est la transformation. Ici, pour le mois de mai 2021, les poissons, vous allez peut-être devoir prendre des choix. Vous attendez peut-être un signe. C'est un signe de votre enfance. Donc à vous de réfléchir. Mais dans tous les cas, il y a une transformation, quelque chose de nécessaire pour passer à autre chose. On va arrêter quelque chose pour passer à autre chose. Il y a peut-être une fin de relation ici ou une fin de cette jalousie. Vous allez peut-être mettre un terme définitivement soit en faisant une menace. Si tu n'arrêtes pas ta jalousie, je m'en vais, je coupe ces liens, stop, je passe à autre chose. Il y a peut-être vraiment une fin de relation ici. Il y a vraiment pas mal de jalousie et ce n'est pas évident d'avoir ça dans une relation. Un petit peu, ça va, mais trop, c'est plus bon du tout, malheureusement. Donc pour vous les poissons, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai 2021. Pour vous les poissons, pour vous les poissons, pour le mois de mai 2021. Pour vous les poissons, pour vous les poissons. Alors, on a l'homme. Ici, on a un homme, ok. On a, donc là, c'est la carte positive, ok. Et on a le foyer, ok. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous êtes carrément en couple avec cet homme-là. Ou si vous êtes le consultant, vous êtes en couple avec une femme, vous êtes, apparemment, ça fait quand même un petit peu, quelques temps que vous êtes ensemble parce que j'ai l'impression que vous habitez déjà ensemble. On voit quand même, c'est la carte positive du jeu, cette carte-là. Donc on voit quand même que vous avez un peu réussi tout ce que vous vouliez faire. Le foyer, vos ambitions dans la vie, vous avez réussi. Vous êtes arrivé à un stade sécurisant où vous avez votre petit chez vous, votre petite vie de train-train. Mais justement, peut-être qu'on vous isole dans votre foyer, peut-être que cette personne-là vous isole. Et c'est plus possible pour vous, quoi. Vous vous sentez peut-être emprisonné dans votre foyer. C'est peut-être ça aussi qu'on veut nous dire ici. Donc on va faire un tirage un petit peu plus poussé. Mais là, j'ai l'impression que pour le mois de mai, sentimentalement, il va se passer des choses très importantes pour vous. Donc on va commencer, avant de passer au sentimental, on va commencer par le professionnel, d'accord ? Pour vous, les poissons. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel, pour vous les poissons, au mois de mai 2021 ? Pour vous, les poissons au niveau professionnel. Les poissons au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Alors, on a la lune. Donc ici, on vous dit, il va falloir suivre un petit peu ses instincts. On a peut-être des difficultés peut-être au niveau du boulot. Ça ne se passe peut-être pas comme vous le voulez. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même bien au boulot. C'est quelque chose que vous aimez. Malgré que des fois, ce n'est pas tout beau, tout rose. Vous adorez ce que vous faites. Donc votre instinct vous dit peut-être de continuer votre travail. Et vous êtes bien dedans. Donc, bon, il y a peut-être de temps en temps, c'est un petit peu contraignant. Mais j'ai l'impression que ça vous convient comme ça. Et qu'au niveau du boulot, ben voilà, vous continuez. Vous avez l'air d'aimer ce que vous faites pour vous les poissons. Donc pour le mois de mai 2021, pour vous les poissons au niveau professionnel. Professionnel, les poissons au niveau professionnel. Alors, on a bouqué des plaisirs. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail qui vous plaît. Voilà, ce n'est pas trop gênant pour vous. On a le bébé. Donc la carte du bébé. Alors, est-ce que vous travaillez avec des enfants ? Est-ce que vous travaillez avec des enfants par rapport aux enfants ? À l'école ? Garderie ? À l'hôpital, mais pour des enfants ? Voilà, j'ai peut-être une question d'enfant. Ou aussi, vous avez peut-être, ça peut être aussi la carte, de nouveaux projets au niveau du boulot. Il y a quelque chose vraiment qui va vous plaire. Ça va vous donner de grandes satisfactions, de bonheur. Et vous allez avoir des nouveaux projets. Malgré les difficultés, vous allez peut-être entreprendre aussi de nouvelles choses au niveau professionnel. Donc quand même, assez positif pour votre tirage du niveau professionnel. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça. Je vais vous tirer un petit message. Alors, tac. Les messages sacrés. Alors, ça sera à l'endroit. Ça sera encore mieux. Tac. Voilà, en fait, il n'y a que le dernier. Ok. Donc c'est parti pour vous. Les poissons pour ce mois. Il y en a tous sort à chaque fois. Bon, écoutez, je prends les deux. Ils sont tombés. Même trois. Alors, premier message. Exprimer sa créativité. Donc là, au niveau professionnel, vous êtes peut-être des personnes très créatives. Peut-être vous dessinez, vous créez des choses, vous inventez des choses. Là, on vous dit, laissez-vous aller au mois de mai. Voilà. Lancez toute votre création professionnellement. Ce sera top. On a la réalisation de projet. Donc vous êtes peut-être sur un... On parle, hein. Nouveau, je vous ai parlé de commençons de nouvelles choses au niveau du travail. Donc peut-être que vous allez réaliser enfin votre projet. Vous allez vous exprimer votre créativité. Vous allez foncer dans un projet. Vous allez le réaliser. Et on a Ouvrir son cœur. Donc mettez vraiment tout votre cœur dans ce nouveau projet. J'ai vraiment l'impression que ça va vous réussir. Et que vous allez vraiment très satisfait du résultat. Donc top, top, top. Niveau professionnel, nickel. C'est pas tout beau, tout rouge. Des fois, il y a des petites difficultés. Mais comme tout le monde, des fois, on a des poux durs. Des fois, on n'a pas envie d'aller bosser. Des fois, on n'a pas envie aussi de ça. Mais bon, on continue. Mais c'est quelque chose que vous aimez bien. Donc j'ai l'impression de nouveaux projets pour le mois de mai. Donc foncez. Mettez toute votre créativité, votre cœur dans votre projet. Suivez vos intuitions. Ça va bien se passer. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de mai 2021. Donc on va enchaîner tout de suite avec l'oracle Maki. Et donc là, on va revenir au côté sentimental des poissons. Parce qu'on a vu qu'il y avait certainement un petit peu de jalousie dans votre couple. Ou dans un début de relation, ou avec une personne qui vous aime, qui est attentionnée envers vous. Il y a de la jalousie avec une personne ici, qui est très attachée à vous. Peut-être beaucoup trop. Et sa façon de vous aimer devient un petit peu compliquée, j'ai l'impression. Donc pour vous, les poissons pour ce mois de mai 2021. Pour vous, on sent un côté sentimental. Les poissons, mai 2021. Sentimental. Les poissons sentimentales. Les poissons sentimentales. Alors, première carte. On a gagné réussite. Ok. On a, ok, très bonne carte. C'est la prospérité. Donc voilà, comme on a vu ici, vous avez votre foyer. Vous avez réussi. Voilà, ici on a la réussite, la prospérité. J'ai l'impression que vous êtes quand même un couple. Bien, entre guillemets. Je veux dire, vous êtes posé. Vous avez votre maison. Vous avez tout réussi, j'ai l'impression, professionnellement. Tout a l'air de bien aller. On a l'abondance. On manque de rien. Ça a l'air d'être bien jusqu'à présent. On a la fidélité. Vous pouvez avoir de bons amis aussi qui vous aident par rapport à votre couple. Mais j'ai l'impression que c'est... On a de la fidélité dans le couple. Il n'y a pas de souci. Et on a le bonheur et l'espoir. Donc on a quand même un super beau tirage sentimental. Moi, je pense que vraiment, c'est une personne. Est-ce qu'on va revenir à cette carte-là qui nous disait votre signe, l'information, ça vient de votre enfance ? Est-ce que l'une des deux personnes a une jalousie extrême ? Parce que peut-être qu'il y a vécu une séparation de parents parce que l'un ou l'autre l'a trompé. L'un ou l'autre a été voir ailleurs ou a fait des choses qui étaient déplacées. Je ne sais pas. Parce qu'on parle de notre enfance. Est-ce que l'un ou l'autre est devenu très 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 jaloux parce qu'il a vécu une situation où il y a eu de la tromperie ? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous parle ? Dites-le-moi en commentaire parce que moi, je ressens ça. Il n'y a rien qui cloche dans votre tirage sentimental. Il n'y a rien qui cloche. On parle de bonheur. Vous avez tout réussi. Vous avez de l'abondance. Vous avez votre foyer. Vous êtes plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la jalousie. Il y a de la jalousie. Il faut de la transformation. Ouais. On a de la jalousie ici dans votre couple. Entre vous deux. On a trahison, jalousie. Vous voyez la carte qui ressort. C'est un truc de malade. Trahison, jalousie, ennemis, médisants, strago. Donc voilà. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux de votre bonheur aussi. Il y a peut-être de la... Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être aussi pas de la jalousie que dans votre couple. Je n'avais pas pensé à ça. Vous êtes peut-être de la... Mais oui, ça peut être aussi de la jalousie parce que vous avez réussi votre foyer. Vous avez votre mari, le chien, la femme, les vacances. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On veut tous... Vous voyez le petit dessin là. Là, elle est attachée à sa maison. Il y a le chien. Vous voyez ce que je veux dire. On vous avait peut-être tout, tellement tout bien réussi dans votre vie que vous êtes un couple très, très, très envié. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit. Et peut-être d'avoir du changement. Peut-être aussi de vous détacher de certaines personnes aussi. Ça peut être ça. Je n'avais pas pensé au côté extérieur. Alors, je pense que pour certaines personnes, ce sera de la jalousie dans votre couple. Il y a un des deux qui est vraiment très, 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 très jaloux. Peut-être peur de vous perdre par rapport au passé. Et d'autres, ça peut être aussi les personnes jalouse autour de vous. Il y a de la médisance. Il y a des ennemis parce qu'ils sont peut-être jaloux parce que vous avez un super bon tirage. Vous avez peut-être tout réussi. On a le bonheur, la réussite, la prospérité, le foyer entre vous deux, de la fidélité. Ça ne plaît pas tout le monde quand les gens sont jaloux. Ça provoque de la jalousie. Donc, est-ce que ça vient de là ? Donc, sentimentale, on est quand même sur des bases solides. Il y a quelque chose de fort. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir prendre des décisions et faire des changements par rapport à une certaine jalousie. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous seuls pouvez savoir si ça vous parle ou pas. Donc, à vous de prendre les bonnes décisions pour ce mois de mai 2021. Pesez le pour et le contre. Les personnes qui vous entourent, faites le tri un petit peu dans tout ça. Et voilà, ouvrez les yeux. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire niveau professionnel, sentimentale. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Merci à tous d'avoir regardé la petite vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501